Donc, tout ce qu'on souhaite, c'est que les gens soient curieux, viennent voir nos rodéos, parce que ça va être des rodéos d'envergueux. C'est un festival qui avait lieu à l'époque, ça fait quand même 23 ans, c'est qu'il y a une bonne réputation qui était faite, puis que les anciens comités ont travaillé très, très fort pour garder en vie, puis amener à une ampleur assez impressionnante pour la région. On a voulu rehausser un peu le niveau de la compétition à Valleyfield pour que les spectateurs en aient pour leur argent. Les gens, cette année, peuvent s'attendre vraiment à avoir le retour des, on les appelle les Top Guns, des tours de ring, c'est-à-dire la course du sauvetage, l'échange de cavaliers, Pône-Express. Tous les meilleurs au Québec ne venaient plus à Valleyfield à cause qu'ils suivent justement la Coupe Canada. La Coupe Canada, l'an passé, était à Rimouski. Cette année, elle se dirige vers Valleyfield, ça fait que ça va nous ramener tous ces bons compétiteurs-là. Les gens sont contents d'avoir un rodeo à Valleyfield, puis oui, on a hâte que ça arrive. On est anxieux, on a hâte de dévoiler tous nos petits secrets aux gens, puis voir les améliorations qu'on a faites cette année. C'est de l'action à revendre, incroyable, puis c'est un feu roulant. On est réputé pour, quand on rentre en quelque part, on casse la baraque, mais c'est ça ce qui va se passer à Valleyfield aussi.